ok on va pouvoir reprendre du coup alors ouais j'ai relancé j'ai relancé l'enregistrement du coup du coup normalement maintenant vous arrivez tous à lancer Sakya avec le plugin alors soit par ligne de commande soit par feature en fonction de comment vous avez configuré vos environnements donc quand vous le démarrez vous pourrez voir si le plugin fonctionne dans le petit menu en haut à droite il ajoute une option plugin example vous cliquez sur l'option il y a cette petite fenêtre qui apparaît avec le logo de l'unitaire voilà alors comment ça marche déjà je vais d'abord vous montrer comment l'utilisateur final chargera les plugins donc en fait pareil dans le petit menu en haut à droite il ya une option plugin manager tu l'as pas alors tu l'as pas lancé avec le paramètre with plugin ou pas alors je vais vous montrer comment on le lance il faut démarrer Sakya et il faut choisir faut ajouter le with plugin vers le chemin vers le fichier zip de votre plugin donc ça c'est un mode développement c'est quand on teste le plugin on le lance comme ça ça permet en fait de débuguer dans le code du plugin directement là où si vous le chargez par l'interface c'est pas forcément possible voilà donc en fait quand vous faites ça ça va charger un plugin qui sera pas installé notamment si vous allez voir dans plugins manager il va pas apparaître ça va juste le charger dynamiquement au démarrage donc si je vais voir dans le plugin manager moi j'ai que mon plugin d'export de csv et j'ai pas le plugin d'exemple et si on clique en haut par contre on doit voir normalement le plugin agir sur l'interface et notamment il a bien ajouté son action plugin example alors est-ce que c'est bon hein cédric ok comment ça marche derrière alors allons voir notre petit plugin d'exemple alors je vous invite à ouvrir aller à la racine déjà à la racine vous avez deux fichiers donc le fichier gène ressources alors celui là il est important moi je vous l'ai mis dans le plugin d'exemple pour vous aider en fait c'est celui qui va vous générer la version python des interfaces cute alors les interfaces cute je vais vous en montrer une si vous allez dans votre dans le dossier plugin example il ya un fichier point huile ce fichier là vous pouvez l'ouvrir avec cute designer et et donc c'est l'interface édition des widgets cute donc c'est là dedans derrière vous pouvez ajouter les boutons ajouter des checkbox et des choses comme ça ok donc c'est assez simple d'utilisation pour le coup c'est assez intuitif donc une fois que vous avez votre fichier tous les fichiers point huile comme celui ci il faut générer la version python donc avec le fameux script gène ressources que je vous fournis en fait d'intérieur ça va générer ce qu'il faut pour que python sache interpréter ce fichier dans le dossier images vous avez aussi du coup le d'unitaire title donc en fait c'est l'image qu'on affiche dans l'interface avec le fichier de ressources cute et donc en fait comment ça s'assemble tout ça dans le exemple point huile on a cette image là qui est chargée qui est chargée ici là on charge une pixmap là vous voyez là et en fait cette pixmap c'est un fichier de ressources donc les fichiers icônes qu'on retrouve ici d'accord et ce fichier icônes à l'intérieur il décrit toutes les icônes qui sont disponibles pour votre application donc en fait ce fichier c'est un format xml si je vous le montre je vais vous le montrer là dedans c'est tout simple c'est ce format là donc on dit la liste des cuits ressources et dedans on liste les fichiers qui sont disponibles ok donc voilà et donc ce que fait gène ressources en fait c'est qu'il va créer la version python de des images des points hui etc de façon à ce qu'il puisse être chargé ensuite dans l'application donc il n'y a pas trop besoin de savoir comment ça fonctionne il faut juste l'appeler et le configurer correctement derrière si vous allez dans votre dossier plugin example il y aura le fichier init.py alors celui là il est important notamment les trois premières variables là elles sont obligatoires pour le chargement de votre plugin en fait elles vont permettre d'expliquer, d'avoir une petite description de ce que fait le plugin à l'utilisateur donc un titre, une description et une version que vous faites évoluer au fil du temps et dans ce init.py il y a l'appel de l'exécution du plugin donc ça c'est la méthode de chargement du plugin donc en fait quand 5k va démarrer et charger le plugin il va charger votre .zip et ensuite il va appeler cette méthode et c'est cette méthode qui va agir ensuite sur l'interface donc typiquement ce qu'on fait nous dans notre exemple là on va accéder au tool button donc en fait là on est dans la fenêtre principale main window dans la main window on accède à la toolbar donc c'est la barre qui est en haut et dans la vue de la toolbar on va récupérer le tool button donc c'est le menu qui est en droite et donc on récupère le menu dans ce menu on ajoute une action qu'on appelle plugin example et cette action on va ajouter une action cute donc là c'est du cute donc vous aurez de la doc partout sur internet pour savoir comment ça marche c'est le mécanisme des signaux et des slots pour information et donc tout simplement on dit quand cette action est triggered on la connecte sur l'appel de la méthode open dialogue donc il y a la petite syntaxe lambda je ne vais pas vous la détailler ici ce qu'il faut savoir c'est que derrière en fait là ce que je lui passe c'est la liste des paramètres qu'on a reçu par le chargement du plugin je vais revenir dessus après donc quand on clique sur l'action ça ouvre open dialogue et open dialogue ça ouvre notre dialogue qu'on a chargé auparavant alors ce qu'il faut savoir c'est que plugin exact il prend en paramètre deux variables donc il y a le app c'est l'application c'est le coeur de Sakya à partir de là vous avez accès à tout ce qui est donné aux services qui tournent dans les avantages de fonds aux bases de données etc et vous avez aussi accès à main window qui donc ça c'est l'interface graphique de Sakya et donc à partir de là vous pouvez injecter le code que vous voulez donc c'est quand on passe ça du coup après le plugin démarre donc le example dialogue ici vous le trouverez dans le fichier main-dialogue.fi donc c'est une classe qui est toute simple donc là pareil vous trouverez de la doc un peu partout sur internet là c'est pour l'exemple c'est comment en fait le fichier .ui va être chargé proprement dans votre code python donc en fait il faut déclarer une classe et il faut suivre cette syntaxe là donc dire que c'est ce qui a été généré dans le .ui .exemple uic c'est ce qui a été généré par gène ressource et ensuite vous vous faites hériter votre classe de ça et puis derrière vous faites un self.setup .ui donc là c'est si vous reprenez le principe vous pourrez le refaire chez vous c'est du copier-coller après et là tout ce que je fais c'est que dans cette interface quand le bouton close est cliqué et bien on lui dit de se fermer voilà euh donc ça c'est le plugin extrêmement simple de base déjà est-ce que vous avez des questions ? avant de continuer oui alors c'est pour ça qu'il faut pitcharm parce que ce que tu vas pouvoir faire avec pitcharm c'est mettre le plugin en dépendance de sakya et quand tu mettras des points d'arrêt il va retrouver le code de ton plugin en fait voilà c'est l'utilité de ça alors je peux vous le montrer par exemple si je mets un point d'arrêt ici même voilà pardon ah d'accord euh voilà donc c'est pour ça que c'est intéressant de bosser dans dans pitcharm notamment pour pouvoir déloigner votre plugin et tous les problèmes que vous pouvez avoir alors une fois que je vous ai présenté ça je vous invite à tester le plugin que j'ai développé pour vous qui s'appelle export csv je vous ai mis le lien sur le chat là vous pourrez cliquer dessus et donc refaire la même chose que pour le plugin example générer les ressources faire le build et démarrer sakya avec le export csv et après on va regarder comment il fonctionne celui il va plus loin du coup on va pouvoir montrer les services et comment récupérer les données pendant que vous faites ça je vais vous montrer limite je suis seul je suis seul apparemment je suis seul apparemment je suis seul apparemment non mais non vous êtes euh ok j'attends un peu on va faire je vais aller je vais aller te armanter j'ai vous la j'ai j'ai déjà j'ai je j'ai 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 ... 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